Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 26 septembre 2024, 15h40, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux qui partagent la vidéo, commentent la vidéo, écraser le pouce en l'air, c'est bon pour la chaîne, dans les algorithmes de YouTube, je vous en remercie. On va sauter tout de suite dans une histoire fascinante, qui est la suivante, ok, pour tous les amateurs d'OVNI qui suivent ces, comment dire, développements, on pourrait les appeler comme ça, hein, des dernières années, qui sont spectaculaires. Une nouvelle photo montre un OVNI planant au-dessus du Canada avant d'être abattu par un avion de chasse américain. On va aller écouter une représentante du Pentagone, là-dessus. C'est arrivé en février 2023, ok, le 11 février 2023. Ça, c'était au-dessus du Yukon. Le Canada, les forces armées étaient en train d'observer puis de suivre un espèce d'objet au-dessus du Yukon. Donc, on a envoyé des avions de combat américains et canadiens via la fameuse NORAD, hein, cette espèce d'organisation d'entente, là, des pays nord-atlantiques. L'objet a été identifié, même, à l'œil du... Donc, on a abattu cet objet-là. Donc, fascinant. Donc, une image récemment publiée montrant l'OVNI abattu par un avion de chasse américain au-dessus du Canada en 2023 a ajouté davantage de questions et d'incertitudes à l'objet flottant au-dessus du Yukon. On peut voir ici la fameuse image. L'image granuleuse et floue a capturé le ballon cylindrique suspecté à 40 000 pieds au-dessus du Grand Nord blanc en février 2023, quelques jours avant qu'il ne soit retiré, quelqu'un soit récupéré. Selon, c'était Vignaux, ce qui a obtenu l'image grâce à une demande d'information auprès du ministère de la Défense nationale du Canada. Un F-22 américain a abattu l'objet qui avait été repéré pour la première fois en survolant l'Alaska huit jours plus tôt, le 11 février 2023. Donc, on voit l'image récemment publiée de l'OVNI abattu par un avion de chasse au-dessus du Canada en 2023, ajoutant davantage de questions et d'incertitudes quant à cet objet. Les autorités américaines et canadiennes ont recommencé à traquer l'OVNI lorsqu'il a traversé l'espace aérien canadien et le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a ordonné l'ordre de l'abattre juste après 16h50. Un pilote américain a frappé l'objet avec un missile AIM-9X. L'objet en vol, précédemment décrit comme un ballon métallique avec une charge utile attachée, a été repéré parmi trois autres cas dans lesquels l'Amérique du Nord a dû faire face à des objets non identifiés dans le ciel. On s'en rappelle tous de ça. Ça avait fait les manchettes partout. Entre le 10 et le 12 février, les trois objets ont été repérés flottant au-dessus de l'Amérique du Nord avant d'être abattus respectivement au-dessus de l'Alaska, le Yukon et le lac Huron. On n'a jamais eu de développement sur ce qu'on a récupéré. Ils étaient tous de plus petits que le ballon espion chinois présumé qui a voyagé depuis l'Alaska à travers les États-Unis avant d'être abattus au-dessus de la Caroline du Sud le 4 février 2023. Le gouvernement canadien était prêt à publier la photo de l'OVNI du Yukon après l'avoir déclassifié et approuvé que le public puisse l'avoir avant de retarder sa publication. On peut voir ici le fameux F-22 américain qui a abattu l'objet qui avait été repéré pour la première fois en survolant l'Alaska huit jours plus tôt. La chaîne a utilisé une technologie américaine dans son ballon espion qui a espionné les bases militaires américaines plus tôt cette année-là. a révélé une enquête fédérale analysant les débris de l'objet. Mais là, ce n'est pas le même. On parle d'un autre objet, le fameux ballon chinois. Mais ça, ce n'était pas les ballons chinois. Le gouvernement canadien était prêt à publier la photo de l'OVNI du Yukon après l'avoir déclassifié et approuvé que le public puisse l'avoir avant de retarder sa publication. Vous trouverez, bon, blablabla, blablabla. Ce serait via les comptes de médias sociaux des Forces armées canadiennes, a écrit le responsable. Étant donné le contexte public actuel et les déclarations relatives à l'objet comme étant bénin, la diffusion d'images pourrait créer davantage de questions-confusions, quel que soit le contexte qui accompagnera la publication. Il a ensuite été recommandé au ministère canadien d'attendre la publication en attendant l'engagement des États-Unis, ce qui a fait que la photo n'a jamais vu le jour que, avant, maintenant, le président Biden a confirmé que les trois objets avaient été abattus, mais a déclaré qu'il n'y avait aucune suggestion qu'il soit lié au programme de ballons espions de la Chine ou qu'il s'agisse de véhicules de surveillance d'un autre pays. Donc, on vient seulement encore plus semer de confusion avec la confusion de Joe Biden. Des recherches ont été menées pour retrouver les débris des trois objets, mais la police montée canadienne et la police montée américaine ont mis fin aux efforts. Quelques jours plus tard, vraiment bizarre, ça, les mauvaises conditions météorologiques et les faibles chances de trouver des champs de débris ont été cités comme raison pour lesquelles les recherches n'ont jamais été poursuivies. Wow! Vraiment très, très, très étrange. Les États-Unis mettent fin aux recherches pour retrouver deux ovnis abattus en Alaska et au Canada. Wow! Les États-Unis ont interrompu leurs recherches pour retrouver deux mystérieux objets abattus par l'armée la semaine dernière. Donc, on est encore en février 2023. Les équipages étaient revenus bredouilles de leur effort. Vraiment étrange. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance dans le culte qui nous gouverne, le complexe militaro-industriel, les médias qui sont, dans le fond, des portes-savons. Il n'y a personne qui questionne quoi que ce soit. Les autorités américaines étaient à la recherche de débris d'objets volants non identifiés abattus par des avions de chasse américains au-dessus du lac Huron dimanche dernier dans une région reculée de l'Alaska vendredi. Mais un responsable américain a déclaré vendredi, donc on est toujours au mois de février, là, il ne faut pas oublier ça, de 2023, que les conditions rendaient trop difficile la poursuite des recherches. Ha, 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 ha. Hover up, hein. On nous cache sûrement des choses, mais je voulais vous partager cette nouvelle-là parce que je sais que ça vous intéresse énormément. C'est dans le New York Post, je vais vous laisser les deux liens. Ou bien, le premier lien, dans le premier lien, vous avez plein d'autres liens. Et je vais vous revenir avec une histoire hallucinante, toujours concernant les civilisations extraterrestres. Quelque chose qui est arrivé en 70, 71, à peu près. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Restez aux aguets. N'oubliez pas d'appuyer aussi sur la petite cloche. Ça, ça fait que quand je publie une vidéo sur YouTube, vous avez tout de suite une notification. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada